Salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine et ça va être une petite vidéo tranquillou aujourd'hui j'ai pas prévu de travailler les poneys je vais les mettre tranquillement au paddock pour qu'ils profitent un peu de l'herbe juste avant il faut que je teste un licol à bilbao vous en ai déjà parlé la marque hector m'avait envoyé ce licol et un frontal du coup j'ai pas encore pris le temps d'essayer le licol à bilbao donc on va le faire tout de suite j'ai rajouté déjà un trou de chaque côté de la tétière en espérant que ce soit suffisant mais j'ai vraiment peur que le licol soit trop grand niveau muserol ben j'ai voilà j'ai j'ai raccourci de tout ça donc pour que niveau muserol ce sera à la bonne taille on va essayer ça sur le loulou en espérant on croise les doigts que ce soit la bonne taille parce que c'est un licol qui est hyper joli que j'aime vraiment beaucoup donc ce serait dommage si ça ne va pas bon bah comme vous le voyez il est il est trois fois trop grand pour le doudou c'est vraiment dommage mais je m'en doutais parce que je crois dès le départ je voyais qu'il était quand même assez grand mais même en raccourcissant au niveau de la tétière bah c'est pas suffisant tant pis oh maudidou regarde ça part tout seul et bah c'est un échec pour le licol bon bah du coup c'est un échec le licol est beaucoup trop grand pour Bilbao et même en resserrant ça reste trop grand je suis hyper déçu par contre je sais que il y a une des propriétaires qui à la pension qui a un poney c'est je sais pas si c'est pas vraiment le licol au plus court au plus long pas au plus court au plus long ça pourrait lui aller faudra que j'attends que je demande l'autorisation à la propriétaire pour pouvoir tester le licol et pouvoir prendre du coup des photos pour vous montrer comment ça fait porter parce que du coup sur Bilbao ça fait pas très beau du coup voilà je suis je suis déçu j'ai le licol en soi il est magnifique mais ça ne lui va pas bon le frontal ça je m'inquiète pas vu que c'est la même taille qu'un qui est déjà sur un de mes filets ça devrait pas poser de problème du coup ça lui le frontal je vous le montrerai plus tard du coup je vais prendre les louloutes et je vais emmener les trois monstres au paddock et je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Bon du coup je me suis posée dans le paddock, là je regarde tranquillement les loulous broutés. Ça c'est quelque chose que j'adore faire, me poser dans le parc, les regarder quand ils viennent vers moi leur faire des caractères, etc. Je pourrais rester des heures à faire ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je me pose également, afin de vous parler un peu et de vous annoncer également une petite surprise. Je pense que ça va en faire plaisir à certains parce que vous êtes nombreux à me poser cette question en ce moment. Je voudrais revenir avant vers vous par rapport aux vidéos. Je vous ai posté une vidéo par jour mais clairement les vues ont littéralement chuté. Je pensais que ça allait me démoraliser, me démotiver à continuer. Mais par le plus grand des hasards, justement non, c'est totalement l'inverse. J'ai vraiment repris goût à faire des vidéos parce que déjà j'ai un matériel de montage qui est beaucoup plus puissant. J'ai investi dans un nouvel ordinateur qui est un ordinateur fixe maintenant et les montages prennent trois fois moins de temps. Donc pour moi c'est une source de motivation parce que ça m'a beaucoup aidée et ça me motive à faire des vidéos. Et également puisque, comme je vous ai dit, si je suis revenue c'est pas pour rien. Beaucoup n'ont pas cru en moi en disant que j'allais repartir d'ici quelques mois. Nous sommes en plein confinement, de base c'est des périodes qui sont très compliquées. Mais moi justement ça m'a motivée etc. Et c'est vrai que j'ai envie de continuer sur Youtube. Là pour le moment je suis encore en chômage partiel. Je n'ai pas encore une nouvelle de mon boulot. Ce qui veut dire que je vais pouvoir continuer les vidéos très régulièrement. La semaine prochaine je ne vous propose pas une semaine de vidéos parce que c'est quand même énormément de travail. Mais je vous propose deux vidéos par semaine. Et si j'arrive vraiment à tenir ce rythme, je vous promets rien. Mais j'aimerais pouvoir continuer par la suite sur deux vidéos par semaine. Car je pense que c'est un rythme de vidéos qui est beaucoup apprécié. En ce qui concerne la surprise, vous êtes très nombreux à me demander comment on peut m'écrire si j'ai une boîte postale. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez pouvoir enfin m'écrire et m'envoyer vos très belles lettres. En barre d'infos vous allez avoir un lien qui va vous envoyer vers un PDF où il va y avoir écrit comment faire pour m'envoyer vos lettres avec l'adresse ou l'envoyer. Je tiens du coup à mettre un gros point d'exclamation dès maintenant. L'adresse qui va vous être indiquée, ça ne servira strictement à rien d'aller voir où c'est. Car je ne m'y trouverai pas. Je viendrai simplement récupérer les lettres à cet endroit. Et je pense que vous êtes quand même assez grand pour comprendre qu'il y a un respect à avoir vis-à-vis de la vie privée des gens. Je sais qu'il y a déjà des youtubeuses qui ont eu des soucis par rapport à ça. Ou les abonnés sont allés voir les lieux, ont harcelé les gens. Je trouve ça irrespectueux. Et la mentalité de ces personnes-là n'est pas du tout à féliciter. Donc je compte sur votre compréhension et votre maturité pour ne pas aller voir à cette adresse. Surtout parce qu'il n'y a pas eu lieu d'aller voir parce qu'il n'y aura rien. Vous allez tomber face à un bâtiment qui ne va rien vous apporter de plus. Et par rapport au fait que si vous souhaitez avoir une réponse, et bien comme procèdent les autres youtubeuses, si vous souhaitez que je vous réponde, il faudra y glisser un timbre. Parce que vous imaginez, si vous êtes 100 à m'envoyer une lettre et que je dois répondre au 100, un timbre ça coûte environ 90 centimes, voire 1 euro. 100 euros pour vous répondre, c'est beaucoup trop, je ne pourrais pas me le permettre. Donc voilà, si vous souhaitez que je vous réponde à votre lettre, n'hésitez pas à me mettre votre adresse dans votre lettre, ainsi qu'un timbre pour que je puisse vous répondre. Donc voilà la petite surprise, j'espère qu'elle va en satisfaire certains. J'ai très hâte de recevoir toutes vos petites lettres, vos petits mots doux et d'y répondre. La vidéo va s'arrêter, la semaine de vidéo s'arrête aussi. J'espère que cette semaine vous aura plu. J'ai pris un plaisir fou à vous filmer toute cette vidéo. Du coup, je vais vous laisser. On se retrouve la semaine prochaine, je pense mercredi, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada